Allez, bonjour les amis, Tino, Passion Maquette, super content de vous retrouver pour la seconde partie de la Lancia Delta. Alors, on s'était quitté sur la partie 1, 2, 2, du coup c'est tout. Et donc là du coup on va attaquer la 3, même si j'ai même peint la plupart des pièces. La cage là, elle est collée, maintenant il me reste à la peindre. Donc la cage, elle doit être peinte en métal aluminium, donc je pense que je vais la peindre en extrême métal. Je vais refouter un coup de noir parce que je l'ai apprêté du coup, j'aurais dû directement l'apprêter en noir. Du coup je vais la repeindre en noir et je vais la repeindre après en extrême métal. Ensuite les parties des portes, alors là ils nous disent de les mettre. C'est peint en... C'est peint en A, donc c'est peint en noir en fait, on va le laisser naturel je pense. On va les repeindre en noir et après le A c'est quoi ? On en est là, je ne sais pas si on voit. Le A, c'est quoi comme couleur ? Ah non, le A c'est noir. Donc je pense même qu'on va les peindre en blanc les contreportes. Ouais, on va les peindre en blanc les contreportes. Donc il y a un petit bout de masquage à faire, on fera un petit peu d'aérographe. Je ne sais pas si on en sera à cette étape là. Donc ceci dit déjà, on va commencer. Donc je vais me préparer, on va faire l'étape 3. Donc il y a tous les décal à mettre, le volant, les commodos, les pédales, il y a 2-3 bouts de peinture à faire. Et voilà les amis, alors j'envoie le jingle, je me prépare et c'est parti ! Allez, let's go ! Bon les amis, on se retrouve. Alors, il y a un truc que je n'avais pas vu avant de mettre les décales. Sur le tableau de bord, il demande cette partie là en aluminium. Enfin en aluminium, je crois que c'est ça, aluminium. En métal, ouais, en métal-aluminium. Vous voyez, juste l'intérieur là. Donc alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer ça. Mais avant ça demande du masquage, donc on ne va pas trop se prendre la tête non plus. On va prendre un morceau de bande cache comme ça. On va le mettre comme ceci. On va enlever un peu de pouvoir collant. On va le mettre comme ceci. Non, comme ça, au milieu. Voilà. Ensuite, on va y mettre un petit coup de crayon tout autour de ça. Voilà. Je suis un peu concentré. Voilà, on laisse sécher un petit peu. Ensuite, je vais couper le morceau de ma lame là. Ah là, nickel. Voilà. Donc ensuite, on défait ce petit bout. Et le but du jeu, donc c'est de couper. On va mettre le masque à l'autre. Hop. Donc le but du jeu, c'est de couper. C'est de couper tout en laissant la partie noire. Je ne sais pas si on va voir grand-chose à la caméra. Voilà. Ensuite, on remet ça ici. Comme je ne veux pas peindre juste le dessus, je veux juste peindre tout l'intérieur en fait. C'est de couper tout l'intérieur en fait. C'est de couper tout l'intérieur en fait. Voilà. Donc maintenant, je vais peindre l'intérieur et on se retrouve. Allez, tout de suite les amis. Allez, voilà, on se retrouve les amis. Donc ça y est, j'ai peint ce qu'il fallait peindre sur le tableau de bord en extrême métal. Je l'ai peint en white aluminium. Voilà, je l'ai peint en ça. Et en même temps, j'ai peint en même couleur, j'ai peint la cage. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Alors là que maintenant, on va démasquer. En espérant que ma petite histoire n'a pas trop débordé sur les côtés. Et voilà. Impeccable. Voilà. Juste une petite retouche à faire ici. Bon, ça du coup, je vais pouvoir le défaire maintenant. Voilà. Donc il y a juste une petite retouche. Puis voilà. Donc c'est cool. On la fera, la petite retouche, une fois que j'aurai mis les décales. Comme ça, ça séchera. Alors les décales ici. Qu'est-ce que c'est comme décales ? Donc c'est les numéros. Numéros 70, 71, 72. Donc il y a trois décales. Numéros 70. Numéros 70. Alors ce numéro-là. Hop. Par contre, les décales ont l'air de très bonne qualité. Numéros 70, numéro 71. Voilà. Et numéro 72, c'est ça ? Voilà. 72 qui va sur le volant. Après, je ne vais pas trop faire de détails sur l'intérieur de cette voiture parce que... Parce que ce n'est pas de la super qualité. Je vous dis franchement, l'italerie, ça ne s'emboîte pas formidablement bien. Donc voilà, quoi. On ne va pas y passer non plus éternem là-dessus. Vous comprenez ? Alors attendez, je vais mettre un petit coup de stabilo. Ça ne mange pas de pain. On va partir sur du rouge pour les décales. Du rouge, du rose. Pardon. Voilà. Et celui-là. OK. Ça me plaît. On va se prendre un petit bout de chiffon. Voilà. Alors, c'est parti. On va commencer par le plus gros direct. Hop là. Ah, il n'y a pas besoin de mettre... Le laisser tremper. On le... Juste, on le pose comme ça. On le récupérera après. Voilà. Ensuite, ce numéro-là. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est... Doit être le contour. Certainement ce petit décal. Je ne sais pas si on voit la... Et fait des salles mises au point, mon truc. Non, il ne veut pas. Bon. Bah, tant pis. Donc ça, c'est ça. Comme ça, c'est bon. Et le tout petit logo Lancia. Voilà. OK. Donc moi, je vais mettre un petit peu de... De décal adhésif. J'aime bien ce produit. Ça colle. Il colle, ce produit, un petit peu. Enfin, il ne faut pas en mettre beaucoup. Juste ce qu'il faut, quoi. Voilà. Ensuite, un petit peu là. Voilà. Alors là, il me faut une petite pince. Toute petite. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces décal ? Qu'est-ce qu'ils sont bien ou pas ? Qui vousdependent, ces décaliers vont tenir. Puis on s'en pensera comme ça. Merci. voilà là on va prendre un petit compte en tige on va le mouler le mouillé légèrement ils sont pas si les décalés sont pas si formidable que ça voilà c'est bon donc le premier c'est bon ensuite celle ci alors le sens le sens donc l'aiguille elle est comme ça donc déjà je pars à l'envers là je crois bien hop là voilà donc ça ça se trouve au milieu de ça ok voilà doit être un contour mais de quoi je peux pas vous dire on part un peu on va le laisser prendre voilà les câbles voilà ce que ça donne donc ensuite par contre sur le volant le volant va le coller on va le coller directement comme ça non est-ce qu'il vient dans ce sens là ouais c'est ça ok il vient bien comme ça en fait voilà comment il vient il vient comme ça donc ça c'est cool une petite colle n'est pas besoin de prendre là on va prendre juste la fluide je pense que ça c'est et même avec le dans le petit il ya comment dire il ya un guide en fait et bien même avec le guide à l'intérieur à le volant il n'est pas droit quoi on va si on peut le mettre droit ouais mais bon c'est pas non c'est franchement c'est pas de la super un bref voilà donc du coup on va mettre un petit coup de adhésif décale oh la 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 misère les cordes bleues voilà on insiste à la catastrophe en direct il n'en loupe pas une le bonhomme ouais il ya eu rien de grave on l'a échappé belle je pense que vous avez dû avoir peur comme moi voilà donc on récupère le petit signe l'ancien il ya des petits reliefs là sur le sol volant je crois qu'il va me falloir un petit coup de sèche cheveux un petit coup de sèche un petit coup de sèche un petit coup de sèche oh ... Bon, voilà, on va laisser ça comme ça. Ça prend bien l'histoire. Ben voilà, les amis, du coup, je me mets en place et on se retrouve. A tout de suite. Bon, voilà, on se retrouve, les amis. Bon, du coup, j'ai tout collé sur le châssis. Alors, je ne fais pas de détails pour le châssis. Je vous dis franchement, le kit n'en vaut vraiment pas la peine d'aller chercher quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a rien, regardez. Si on regarde de près, je ne sais pas si on voit là. Il n'y a rien qui s'emboîte comme il faut. Tout est tordu. Il y a des pastilles d'éjection partout. Nettoyer tout ça, c'est infinissable. Infinissable. Donc, on va laisser ça comme ça, simple. Les contreportes, je les ai peintes de couleur en noir. Et vous voyez, elles se mettent à quelque chose près. Hop. Elles viennent se mettre comme ceci. Au niveau de la carreau. Et en fait, elles se collent sur la carreau. Vous voyez ? Et après, on vient mettre le tout comme ça. Alors, sur la carrosserie, sur la carrosserie, ils disent qu'il y a une porte ici qui est mobile. Donc, une porte qu'on peut ouvrir. Moi, je vais tout fermer. Je ne vais pas me prendre la tête. Vu le modèle que c'est. Je vais tout mettre le capot pareil. Vous voyez ? Je vais les défaire. On peut même regarder ensemble. On peut même les défaire vite fait. Faites voir la porte là. Hop. Le capot. Ah, ce n'est pas un kit de malade. Je le déconseille, cette petite voiture. Hop là. Voilà, ça, on le coupera directement. On le collera directement. Je finirai bien de la... Voilà. Hop. Il va falloir l'ajuster, à mon avis, parce que ça ne va pas venir tout comme ça. Voilà, ça, on le collera direct comme ça. Et la porte, ça sera pareil. Ouh là. La tension, là, c'est fragile. On va changer la pince. Comme toute façon, on va faire un masquage pour pouvoir masquer les... Comment ça s'appelle les entourages de fenêtres ? Oh là là. Hopopopopopopopopopopopopopopopop... Euh... Ouais. Bon, on va laisser ça... On va coller ça comme ça. On collera ça comme ça. On va ajuster un petit peu mieux, et puis voilà, quoi. compliqué 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 cette petite voiture là enfin voilà les amis bon je vais vous laisser là dessus donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour écouter le pour la carrosserie donc il va y avoir un paquet de ponçage un paquet de si je fais pas ça entre temps enfin je vais commencer un petit peu même sûrement quoi et puis on se retrouvera eh ben on se retrouvera pour continuer ce kit voilà les amis bon je vais vous laisser là dessus et puis donc alors surtout un protégez vous faites attention à vous et surtout faites pas les fous les amis allez à plus salut ciao bye oh